bon je vous cache pas que je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite le coup de mettre la photo de l'employé du mois sur le mur vous êtes au courant que ça marche plus depuis longtemps salut les audacieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la chaîne juste ici pour rester informé des prochaines sorties aujourd'hui les enjeux sont clairs si les organisations veulent mettre au point une stratégie de développement sur un an cinq ans voire même dix ans et plus ça ne peut pas se faire avec l'épée de damoclès que représenterait un turnover de salariés ou simplement en pensant au coût de l'absentéisme c'est pas possible le truc rigolo c'est quand même que 85% des entreprises se disent prêtes à innover mais que dans les réalités de terrain il y en a que 10% qui passent à l'action ça doit peut-être vouloir dire que vous aimez bien perdre de l'argent en fait pour établir une stratégie de développement de manière plus sereine il serait peut-être bon de pouvoir compter sur l'engagement de ses collaborateurs et pour ça c'est très simple restez bien avec moi jusqu'au bout on va voir dix astuces pour engager vos collaborateurs en numéro un on va parler réunion non pas les réunions où on pionce mais avant d'aller plus loin dites moi juste où on est la collaboration dans vos équipes sachant qu'une réunion sur deux est considéré comme totalement inutile ne pensez vous pas qu'il serait nécessaire de réajuster vos objectifs comme réduire le temps et le nombre de réunions mais augmenter le rapport utile ça mange pas de pain d'essayer en tout cas n'est ce pas en numéro deux on va parler stratégie ôtez moi d'un doute une entreprise c'est bien un groupe d'individus qui travaillent et qui collaborent dans un but commun mais est ce que vous êtes sûr que la stratégie de l'entreprise a bien été comprise par tous vos collaborateurs cette question aussi surprenante qu'elle puisse vous paraître est une question à laquelle chaque organisation se doit pour elle même de répondre numéro 3 le bien-être au travail il me vient un précepte médiateur de la pensée riche nous qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient et skippy est là pour nous ôter tous nos soucis non faut quand même peut-être pas abuser mais on va revenir sur quelques fondamentaux un collaborateur qui est épanoui au travail mettra toujours plus d'entrain d'implication de motivation dans son activité qu'un collaborateur qui traîne les pieds pour venir bosser rigolez pas c'est pas logique pour tout le monde alors en quatre on va parler développement personnel bon on est d'accord maintenant pour dire que c'est pas ça techniquement c'est rentré dans les mœurs maintenant bon même s'il restera toujours quelques irréductibles on est d'accord mais du coup est ce que vous vous êtes posé cette question est ce que vos collaborateurs ont la sensation le sentiment d'apprendre et de progresser au quotidien non alors je vais vous le dire autrement comment est-ce que vous voulez les engager dans leur activité s'ils se font chier ça n'a pas de sens l'être humain n'aime pas la routine vous pouvez donc proposer des formations à vos collaborateurs et je pense qu'ils vous le rendront bien en numéro 5 histoire de continuer sur cette jolie lancée on va aborder un sujet qui fâche à savoir la relation au manager on est d'accord vous êtes quand même conscient que la première source de désengagement et de départ d'une entreprise c'est à cause du manager vous le saviez vous pensez pas qu'il serait temps de faire un truc on arrive à la numéro 6 ma préférée tu sais chef je viens juste bosser pour la paille et ben tu peux rester chez toi vous avez rêvé de pouvoir le dire je le sais bien mais la vraie question à se poser pour engager vos collaborateurs et il en va de ta responsabilité de dirigeant est ce que vous êtes sûr d'avoir donné du sens à leur quotidien professionnel est ce que quand ils font ce qu'ils font cela nourrit bien leur valeur et répond à celle de l'entreprise si c'est pas le cas vous pouvez toujours m'appeler numéro 7 un sujet qu'on aime glisser sous le tapis la reconnaissance est ce que vous êtes en mesure de me dire si les victoires petites et grandes sont célébrés dans votre organisation saviez-vous d'ailleurs qu'une étude a révélé qu'un simple merci donne un sentiment d'accomplissement est ce que vous y avez seulement pensé on dit merci qui numéro 8 vos collaborateurs ont-ils les moyens que ce soit en terme de matériel ou bien d'organisation d'accomplir leur travail si c'est pas le cas il faudrait peut-être pas s'étonner que l'engagement prennent ses jambes à son goût 1 et revient pour rester dans les sujets qui fâchent numéro 9 on est d'accord que tout le monde se sent utile à sa place et connaît justement sa place dans l'organisation et enfin numéro 10 on va parler objectif avez vous seulement pensé fixer non seulement des objectifs ambitieux mais aussi réaliste à vos collaborateurs si l'être humain n'aime pas la routine stimulez le vous verrez voilà les audacieux cette vidéo est maintenant terminé je vous invite vivement à venir me partager vos astuces dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines sorties salut les audacieux vous à Sous-titrage ST' 501